... Depuis son activation par le chef de l'État, l'Inspection Générale des Finances a mené plusieurs actions à un pacte visible dans le cadre de la lutte contre la corruption, lesquelles actions ont permis d'imposer la peur du gendarme, de leur membre l'audit des comptes de la Banque Centrale du Congo et du guichet unique de création d'entreprises, un retour sur les œuvres de ce service public attaché à la présidence de la République. Voici le tableau des actions à effet positif menées par l'IGF pendant 4 ans pour lutter contre le détournement des dénis publics et imposer une culture de la peur du gendarme. L'Inspection Générale des Finances a procédé à un déploiement des inspecteurs des finances pour l'exécution des nombreuses missions de contrôle, aussi bien des ministères, des services publics centraux, des entreprises et établissements publics que des provinces, des villes, des communes, des secteurs et chez Ferry. Des missions de contrôle, de gestion suivie, des missions d'encadrement, des régies financières, nationales et provinciales, des entreprises et établissements publics ont été exécutées. Plusieurs audits menés sur la gestion financière des gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales ainsi que des comptables publics de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les inspecteurs des finances ont aussi audité les comptes de la Banque centrale du Congo, du guichet unique de création des entreprises, des plusieurs projets en cours ou clôturés, Bucanga Lonzo, Zéro Trou, Chilengelou, Jeux de la francophonie, Carte d'identité nationale, PDL 145 Territoires. La gestion du secteur forestier a été auditée et les ventes des forêts par des ministres ont été dénoncées. Les banques commerciales ont ouvert leurs livres comptables aux inspecteurs des finances pour leur permettre de contrôler et de retracer le rapatriement des recettes d'exportation, des commissions de travail ont été mises en place pour vérifier la régularité des exonérations fiscales ou douanières, évaluer l'efficacité et l'efficience des contrats divers dans le secteur minier, forestier et pétrolier. Il a été initié l'appui à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les opérations d'acquisition immobilière, démission de contrôle permanente siège pour suivre les flux débutaires, démission de contrôle permanente siège pour suivre les flux débuteurs et créditeurs du compte général du trésor pour faire respecter les textes régissant le secteur foncier afin d'assurer le contrôle de la paie des agents publics et nettoyer les fichiers généraux de la paie de plusieurs irrégularités. La convention de collaboration d'avril 2008 entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises a été dénoncée et révisitée. Bref, c'est une véritable machine de contrôle que l'Inspection générale des finances a déployée durant ces quatre dernières années pour restaurer les bonnes pratiques de gestion des finances publiques. Des nobles résultats ont couronné ces stratégies et les actions entreprises. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.